Tout le monde m'entend bien ? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et tous, Julien Demichel, je suis chef de projet et responsable du service soutien aux entreprises à la COV. C'est avec plaisir que je vous accueille pour ce 11e webinaire consacré à l'entrepreneuriat engagé et responsable, un sujet plus que jamais d'actualité. Être entrepreneur, c'est bien plus que créer son emploi, c'est participer à la vie d'un territoire, c'est œuvrer au quotidien pour trouver des solutions pratiques aux problématiques environnementales et sociales qui se poseront immanquablement à vous en tant qu'entrepreneur. L'engagement responsable qui, à mon humble avis, relève du quasi-pléonasme avec la plus noble définition de ce qu'est l'entrepreneuriat est devenu au fil du temps une attente du consommateur, mais également de tout partenaire économique d'une entreprise. Reconnecter l'humain avec son environnement, y compris son environnement professionnel, serait finalement bon pour les affaires. Cela peut paraître évident aujourd'hui, mais c'est une réalité qui s'est imposée au fil du temps et avec encore plus de force depuis le 17 mars 2020, date du début du premier confinement, dans ce contexte de restrictions et de contraintes sanitaires, la résilience des entrepreneurs et des entreprises engagées a été un atout considérable pour faire face et s'adapter. La crise que nous traversons aura au moins permis de mettre cela en évidence, c'est déjà un premier point positif. Avec ce webinaire, nous ambitionnons de vous apporter une information de qualité sur le sujet de l'entrepreneuriat engagé et responsable, et vous aurez pour cela la chance de pouvoir écouter Nathalie Duchosal pour la CCI de Vaucluse et Marie-Christine Perrol pour France Active. Je pense que vous apprécierez la qualité de leurs interventions respectives. Au-delà de leur engagement personnel, c'est deux personnes qui connaissent bien le sujet et qui, je crois, pourront vous être fort utiles. Mais j'insiste sur le fait qu'un webinaire, ce n'est que le début. C'est une manière de faire connaissance, un premier rendez-vous. Ces partenaires que nous mettons à chaque occasion de nos webinaires en avant ont chacun des services à proposer, des services d'accompagnement qui pourraient vous être, là encore une fois, fort utiles dans les prochains mois ou les prochaines années. La COV, au travers de sa marque Provence Créative, entend elle aussi poursuivre ce travail au-delà des webinaires. Et pour ce faire, nous allons créer, au sein de la future gare numérique de Carpentras, un lieu dont vous avez peut-être déjà entendu parler, un espace qui sera entièrement consacré à l'accompagnement des efforts de transition pour les entreprises du territoire qui souhaiteraient s'engager. Vous pourrez retrouver en ce lieu tous ces acteurs et partenaires locaux capables de vous apporter une aide pour créer plus qu'une simple entreprise. Engagement, responsabilité sociale, responsabilité écologique, lutte contre le changement climatique, inclusion numérique. Et j'en passe, autant de sujets sur lesquels nous aurons à nous revoir dans les prochaines années, je le souhaite en tout cas. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé. Vous n'êtes pas là pour m'écouter, moi. J'en suis convaincu. Je vais donc redonner la parole à Alexandra. Je vous remercie encore une fois pour le temps que vous allez consacrer à ce sujet ô combien important et vous souhaitez à toutes et tous un bon webinaire. Merci à vous. Merci, Julien. Alors, je vais partager le premier document de France Active. Voilà, vous le voyez bien, c'est bon? Marie-Christine, c'est bon, tu parles? Oui, oui, c'est bon, excuse-moi. Oui, oui, c'est bon. Alors, en fait, je n'ai pas partagé le bon document, autant pour moi. Attendez, c'était le PDF que je voulais mettre. Bonjour, j'attaque quand même pour vous dire bonjour. Bonjour à tous et que je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer ce jour. Nous allons en effet tenter de vous transmettre quelques informations sur le sujet d'engagement, mais nous privilégions, je crois, toutes les trois, tous les quatre, les échanges. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à rebondir sur des éléments que nous présentons. Voilà, en premier va s'afficher, je pense, un petit déroulé de ce que je voudrais vous dire. D'abord, nous présenter. Ensuite, nous avons imaginé un petit sondage en trois questions. Vous aurez un clic à faire pour voir où vous en êtes, vous, de vos attentes. Puis, nous avons tenté des définitions avec tous les termes qu'on entend aujourd'hui, l'ESS, l'ARSE et bien d'autres. Une tentative de définition avant de passer à un petit film de trois minutes pour vous expliquer ce que c'est pour nous, les entrepreneurs engagés chez France Active. Et enfin, une fois qu'on aura défini tout cela, j'essaierai d'aller assez vite et de m'arrêter également si vous avez des questions. Je vous expliquerai comment nous, on imagine, comment nous, on accompagne les entrepreneurs engagés chez France Active, notamment chez France Active PACA. Voilà les quelques points. Donc, voilà pour France Active. Je ne sais pas si vous connaissez. On est un petit mouvement, mais quand même réparti sur toute la France. Et on existe depuis 30 ans et on dit que nous sommes le pionnier de la finance solidaire, c'est-à-dire que les premiers à flécher, en fait, l'épargne solidaire et les fonds solidaires aussi des collectivités sur des projets impactant les territoires. Voilà, c'est vraiment notre projet, être au service des projets engagés. Donc, sur toute la France, 42 associations territoriales, nous sommes un réseau associatif. Et sur France Active PACA, le siège est à Marseille. Et donc, moi, je suis sur l'antenne de Vaucluse. Je représente l'antenne de Vaucluse. Voilà, je pourrais vous en dire plus si vous le voulez, mais on peut passer à notre petit sondage que vous devez trouver dans le chat. Voilà, le lien est dans le chat. Voilà, si vous ne l'avez pas, je peux vous le renvoyer si vous voulez. Donc, voilà, il suffit de cliquer dessus. Et normalement, si tout va bien, on expérimente, mais on a fait des essais. Et si vous voulez bien cocher dans le chat, cliquez sur le lien, puis cochez un, deux de ces trois points, juste pour voir un petit peu où les participants en sont de leur pratique. Est-ce que toi, tu as un retour ? Excusez-moi, je ne sais pas comment faire pour cliquer. Moi, j'ai la souris qui se balade en flèche dessus. Ce n'est pas grave, sinon, vous mettez dans le chat. Alors, en fait, dans l'espace discussion, vous avez l'espace discussion. La première information, c'est le lien du sondage. Donc, vous copiez et collez dans une page Internet que vous ouvrez. Ah oui, d'accord. Je vois, ça va être un peu compliqué. Je peux le dire en direct ce que je vois. Oui, oui. Recherche d'information, voilà. Ou dans le chat, oui, ok. Parce que le temps que je fasse tout ça, je n'ai pas l'habitude. D'accord. Le lien, alors, le lien en principe, il est tout en haut. C'est vraiment le tout premier lien. Premier pas pour m'engager dans mon cas. Bon, sinon, écoute… Oui, sinon, en retour par chat, de toute façon, on n'est pas trop nombreux. Oui, ok. Je regarde un petit peu, effectivement, si… D'accord. Recherche d'info, voilà. Donc, c'est plutôt… Je cherche… D'accord. Recherche d'info. D'accord. Recherche d'info. Ok. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup de ces quelques éléments. Premier pas. Donc, tout le monde est dans les deux premiers cas. Oui. C'est vraiment… Voilà. Ils ne sont pas dans des pratiques habituelles, si je puis dire. Oui, c'est vraiment de la sensibilisation. Donc, nous allons tenter… Ça tombe bien, puisqu'on a fait des diapositives pour tenter de définir ce que je vous disais tout à l'heure. Les termes ESS, ESUS, RSE, EIT. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que c'est des choses que vous connaissez… Vous avez tous entendu ? Peut-être non. Christelle nous dit non. Non, ok. Voilà, Yorick, qui ne connaît que la RSE. Ok. Alors, tentative de définition. Je ne vais pas lire les diapositives, puisque vous les aurez. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est un concept dont on entend beaucoup parler depuis 2014, puisque c'est la loi de l'ESS. Et ça regroupe, en fait, des entreprises, au sens large, qui ont un statut de coopérative, mutuelle, association, fondation et entreprise ESUS. Donc, c'est bien axé, ESS, c'est bien l'économie sociale et solidaire, c'est bien axé sur le statut de l'entreprise et son projet social, en fait. C'est bien où elle est, où est sa place dans la société. Alors, un petit focus sur ESUS, c'est-à-dire que toute entreprise avec un statut classique, j'allais dire marchand, SARL, SAS, peut demander à l'État son agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un petit dossier qu'on remplit en expliquant son projet social, son type de gouvernance. Et donc, elle obtient l'agrément ESUS et peut avoir des dispositifs et des financements au même titre que les associations, les coopératives, les fondations. Donc, c'est bien le statut de l'entreprise et le projet social qui déterminent qu'on est dans le monde de l'ESS. Alors, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, on en parlera aussi. Marie-Christine, quelqu'un me demande si les micros sont concernés également, si les micro-entreprises sont concernés. Non, en effet, non, pas encore. D'accord, merci. La RSE, c'est la mise en pratique dans l'entreprise. Donc, il y a d'autres dispositifs. Et puis, Nathalie vous en parlera après. Il y a pas mal de dispositifs qui incitent, qui aident les entreprises. Et puis, les entreprises communiquent beaucoup là-dessus. Mais c'est vraiment la mise en pratique. Donc, on peut ne pas être dans l'ESS, si on n'a pas de statut ESUS ni associatif, mais pratiquer la RSE. Nathalie, si tu veux rebondir, on peut en parler après de ces statuts. Oui, on en parlera lors de la présentation du parcours performant et responsable en PACA éventuellement. Peut-être, est-ce que tu pourrais répondre, Marie-Christine, à la question de Achakiran, qui demande si l'EURL peut être concerné par l'OSS ? J'ai pas entendu le quoi ? Si l'EURL, le statut EURL peut être concerné par l'OSS ? Oui, oui. D'accord. Enfin, il faut qu'il ait un agrément. Il faut qu'il fasse la demande d'agrément. D'accord. OK. Très bien. Merci. Donc, la diapo suivante, c'est encore quelques définitions. On parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui. Et sur la COP, je voulais aussi parler de l'EIT, parce que c'est une démarche qui a été mise en place sur la COP. Donc, si vous en entendez parler, c'est important de savoir que c'est l'écologie industrielle et territoriale. Et je l'ai rapproché, effectivement, de l'économie circulaire, parce que ça, c'est un nouveau, pas nouveau, ça fait aussi quelques années. On a produit depuis l'ère de la fabrication industrielle de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on produit, on consomme, on jette. L'économie circulaire, c'est tout simplement de retraiter, de réutiliser l'énergie ou les produits qui sont un déchet pour une entreprise et qui peuvent être une entrée pour une autre entreprise. Et enfin, la transition écologique, c'est vraiment la terminologie qui englobe tout cela, qui est un nouveau modèle économique durable, enfin, que l'on veut durable, qu'on tente d'être durable. Nathalie aussi en reparlera sur une de ces diapositives. Transition écologique, je vous ai mis une petite définition en dessous. Et Nathalie, dans une de ces diapositives, a aussi un schéma qui est très explicite. Vous verrez ensuite. Donc, je souhaite maintenant vous expliquer ce que c'est que l'engagement, après toutes ces définitions, pour nous, parce que ça regroupe un petit peu. Non, je pense qu'on peut aller sur le film. Alors, je vais vous abandonner. Nous allons vous abandonner pour trois minutes. Et c'était important de situer cette définition, parce qu'elles vont être dans le film. On va en parler dans ce petit film. Et je suis à votre disposition pour les questions liées au film. D'accord. Je peux lancer ? Oui, oui, vas-y, vas-y. T'es trois minutes. A tout de suite. Merci. Merci. A France Active, nous sommes convaincus que pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, l'économie doit se réinventer pour devenir inclusive et durable. Inclusive pour que chacun trouve sa place, notamment les jeunes, les personnes en précarité ou résidant sur des territoires prioritaires. Et durable par la création d'emplois et d'activités qui répondent aux besoins sociaux des territoires et favorisent la transition écologique. Mais comment permettre le développement de cette nouvelle économie ? Par l'engagement des entrepreneurs. Concrètement, les entrepreneurs s'engagent à créer des emplois, en commençant par le leur bien souvent, à redynamiser des territoires, à réduire les inégalités sociales, à préserver l'environnement ou à démocratiser la gouvernance de l'entreprise. Ce sont les cinq dimensions de l'engagement selon France Active. Sur cette base, nous prenons en compte la pluralité des engagements, du plus modeste au plus ambitieux. Les projets sont ainsi positionnés sur trois niveaux progressifs. Le niveau « je m'engage » correspond à des projets de création d'entreprises portés par des personnes éloignées de l'emploi et de l'accès au financement. Ces projets favorisent l'émancipation des femmes et des hommes et la redynamisation des territoires par la création d'activités de proximité et donc d'emplois non délocalisables. Il s'agit par exemple d'un demandeur d'emploi qui ferra son entreprise, par exemple une boulangerie, ou d'une crèche qui s'implante en zone de revitalisation rurale. Le deuxième niveau, le niveau « je suis engagé » regroupe des entreprises en création ou en développement qui ont un impact significatif sur une ou plusieurs des cinq dimensions de l'engagement. Il s'agit de projets à taille humaine et rencontrant des difficultés pour accéder au financement. Par exemple, reprenons notre boulangerie qui déciderait de se spécialiser sur le bio ou en fonctionnant en circuit court. Un salon de coiffure repris par des salariés en société coopérative et participative. Et enfin, le niveau « je transforme la société » regroupe les entreprises les plus ambitieuses socialement, qui incarnent un modèle alternatif. Ce sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui répondent aux trois principes de l'agrément ISUS, c'est-à-dire celles qui mettent l'utilité sociale au cœur du projet, qui développent des modèles économiques au service de ce projet social et qui ont une politique de partage équitable de la richesse produite. C'est l'humain qui est au cœur du projet et non le capital. Il s'agit par exemple de notre boulangerie toujours, mais qui se transformerait en entreprise d'insertion ou d'un collectif qui souhaite créer une association proposant des services de médiation aux personnes éloignées du numérique. Pour accompagner ces entrepreneurs engagés, France Active invente et réinvente depuis 30 ans une finance solidaire. Comment ? En raisonnant à long terme, en participant à l'inclusion des personnes les plus éloignées de l'accès au financement, via par exemple l'exclusion des cautions personnelles pour l'entraiteur et en privilégiant l'utilité sociale sur la maximisation du profit. Mais France Active ne peut agir seule, c'est pourquoi nous favorisons les coopérations au niveau national et au plus près des territoires, pour bâtir collectivement cette économie inclusive et durable. Vous êtes prêts ? Merci, merci Alexandra. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on reparle d'abord de l'ESS, des US, etc. Merci au petit monsieur aux cheveux blancs qui a pris ma place pendant trois minutes. Voilà, c'est certainement plus clair. Enfin, je l'espère. Mais je peux répondre à vos questions. Et donc j'ai fait une diapositive où je reprends pour nous, encore une fois, ce que c'est que l'entrepreneuriat engagé. Et ensuite, on va passer au concret. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Donc c'est maintenant. Donc je reprends sur cette diapositive, mais à moins qu'il y ait des questions. Je reprends sur la diapositive ce que donc indiquait mon collègue aux cheveux blancs. Cette diapositive ou l'autre ? Non, non, celle d'après. C'était un résumé en fait du film. Je te remercie. Donc je résume sur cette diapositive, effectivement, ce que disait mon collègue aux cheveux blancs là. Les cinq axes pour identifier le potentiel d'engagement. Et on a un outil qui s'appelle le révélateur d'engagement. Et notre cible, c'est bien les personnes qui s'engagent pour la société. On va voir comment on peut les accompagner. Donc les entreprises de l'ESS, de la RSE, on en a parlé. Les créateurs qui font face à des freins à l'entrepreneuriat sur ces cinq thématiques. Je crée mon emploi. J'ai un impact sur les territoires. J'ai un projet social. Je protège l'environnement. Et j'ai une gouvernance démocratique. On n'est pas obligé de cocher toutes les cases. Mais voilà un petit peu les axes prioritaires de l'engagement. Voilà. Alors enfin, comment on peut nous accompagner chez France Active, ces entrepreneurs-là ? Comment on les aide dans tous les stades de vie, de l'émergence, de la création d'idées, donc apparemment vous y êtes, vous êtes là, lorsqu'on crée, et puis aux différents stades de l'entreprise, en développement, en rebond, voire en transmission. Donc, notre premier métier, c'est le financement, donc prêt et garantie prime. Mais on n'est pas une banque. On est une banque un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste du prêt. Nous, on fait de l'intermédiation bancaire. C'est-à-dire qu'on va avoir votre banquier qui connaît bien France Active. On peut le rassurer parce qu'on travaille sur le modèle économique de votre entreprise. On le rassure aussi parce que vous pouvez avoir une garantie chez nous. Voilà. Ce n'est pas juste… On n'est pas un concurrent de la banque avec des comparaisons de taux ou de montants. On travaille avec les autres banques plus classiques. Voilà. Ça, c'est ça que je voulais vous dire. C'est important. Et les garanties, mon petit collègue avec les cheveux blancs en parlait tout à l'heure, ça évite effectivement les cautions personnelles. On prend un risque, on s'engage et on prend le risque avec vous sur votre projet. Alors, bien évidemment, on ne le fait pas en cinq minutes. On se rend compte, on vous accompagne. On en discute pendant plusieurs semaines, voire mois, selon le projet. J'ai indiqué les primes parce que nous gérons aussi quelques subventions, quelques primes à la demande de nos partenaires publics. Par exemple, en ce moment, nous gérons le fonds d'urgence ESS pour les associations qui ont eu des difficultés l'année dernière, qui sont en difficulté financière. On peut aussi avoir des subventions sur des projets particuliers. Par exemple, en ce moment, nous gérons un fonds sur des structures qui créent… qui ont des projets innovants dans le tourisme. Donc là, c'est de la subvention. C'est quand même à la marge, mais on a quand même… on gère quelques subventions ou quelques primes pour des partenaires. L'accompagnement, alors un accompagnement interne, je vous le disais, au fur et à mesure de notre interconnaissance et du déroulé de votre projet, nous sommes disponibles téléphoniquement, par mail, pour vous donner des outils, pour préparer votre plan de financement. Et puis, nous avons quelques outils d'accompagnement. Alors, on dit outils, mais des dispositifs vraiment spécifiques, soit pour les associations, soit pour les entreprises. Je vais vous en citer deux ou trois. Le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui aide les structures de l'ESS. Vous vous rappelez, l'ESS, statut associatif, fondation, structure, entreprise avec l'agrément ESUS, pour consolider leurs projets, c'est-à-dire qu'on les aide à consolider leur modèle économique, leur gouvernance. Le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif, c'est un fonds d'ingénierie qu'on met à disposition des structures pour consolider leurs projets. On a aussi un dispositif rebond qu'on utilise lorsque la structure est en difficulté. Et on peut mettre aussi un fonds d'ingénierie en œuvre pour l'aider à se sécuriser à court terme. Ça, c'est des notions peut-être un peu… Je ne sais pas si je suis claire, mais vous posez des questions si vous le souhaitez. Et puis, on a aussi un autre outil, mais je crois que Nathalie en parle aussi. On instruit des dossiers pour cèdre. Donc, ça, c'est un outil de la région. Cèdre, c'est des entreprises qui créent de l'emploi et qui s'engagent pour la RSE. Donc, voilà, des outils de financement, des prêts en lien avec votre banque, des garanties pour limiter la caution personnelle, et puis, quelquefois, des subventions et un accompagnement interne par des chargés d'expertise sur Marseille ou sur le Vaucluse et quelques outils bien précis en fonction de votre statut et de votre besoin. Et puis, le troisième point, notre troisième métier, c'est la mise en réseau, la connexion avec les banques, avec les partenaires techniques, par exemple, avec la CCI. Si nous, on ne peut pas vous accompagner, j'appellerai Nathalie qui prendra le relais, et puis les autres acteurs de l'accompagnement Vaucluse. On peut aussi, parfois, mettre en relation des entrepreneurs qui ont des projets similaires ou, en tout cas, complémentaires, puisqu'on a quand même un portefeuille de 1 000 projets en cours, en ce moment, par exemple. Voilà nos trois métiers. Donc, je suis bien évidemment à votre disposition pour toute question, parce que je crois que… Non, ma dernière dia, ça doit être les France Active en PACA. Oui, comment on fonctionne ? Donc, vous, vous êtes au centre, les entrepreneurs engagés. Donc, je vous ai expliqué que nos fonds d'investissement et de garantie arrivent par les épargnants solidaires, aussi par les collectivités, et qu'on est en lien avec les banques. C'est un petit schéma récapitulatif. Et on a aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous sur les comités d'engagement et les comités d'appui. On ne décide pas seul. C'est dans notre projet aussi. On n'est pas comme, effectivement, la banque. Aucun jugement sur les banques, évidemment. On est dans le même système pour vous aider. Mais en tout cas, nous, on fait passer vos dossiers devant des comités d'engagement, où il y a des banques, mais il y a aussi d'autres partenaires, des collectivités. Et tout ça, c'est des gens qui s'engagent aussi bénévolement. Voilà le schéma. Et enfin, je pense que j'ai une diapositive sur combien nous sommes, les projets… Mais je n'ai pas mis les chiffres 2020. Bon, voilà, je ne les ai pas encore toutes. 24 salariés, je pense qu'en 2021, on sera plutôt 26, 28. Et cinq points d'accueil, donc Marseille, GAP, Nice, Toulon, Avignon. Et voilà, je vous le disais, 263 projets, des projets en développement, des projets accompagnés en termes financiers et le nombre d'emplois. C'est énorme, 1 500 emplois créés en France Active. Oui, en 2019. Est-ce que… J'ai l'impression que je suis allée peut-être un peu vite, mais voilà, si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Dites-moi, est-ce que ça vous parle un peu plus ce qu'il y avait derrière ce titre « Entrepreneuriat engagé » ? Est-ce que… Je ne sais pas, on n'a pas tout à fait fini, puisque Nathalie va prendre le relais, mais… Est-ce que déjà, c'est un peu plus clair ce que France Active tente de réaliser sur PACA, en tout cas son projet, et comment on peut vous aider ? Alors, est-ce qu'on est sur un équivalent ITV ? Qu'est-ce que c'est ? Exact. Exact. Nous travaillons aussi avec l'initiative Terre de Vaucluse, mais nous ne sommes pas du tout… Nous sommes complémentaires, en fait. Initiative Terre de Vaucluse fait des prêts d'honneur avec des montants plus petits. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de montants. Ils ont quelques… On a des outils différents, en fait. C'est-à-dire qu'on peut co-financer le même projet où ils peuvent nous appeler pour une garantie, parce qu'ils n'ont pas les garanties qui limitent les cautions personnelles. Ils n'ont pas le dispositif FIRST, la solution du tourisme. Voilà, on travaille… On est complémentaires. D'accord. Sur la création TPE, parfois, certains disent qu'on pourrait être en concurrence, mais on n'est pas en concurrence, parce qu'il y a tellement de projets, il y a tellement d'entreprises en création qu'on est financés par la région de la même manière, sur la création, pour être tout à fait transparent. Mais nous, on a d'autres outils, et je les rencontre lundi prochain, ITV, pour justement leur présenter les outils 2021, pour qu'ils puissent nous orienter des projets. On a une question de Christelle Barbin. Donc, j'ai un projet qui va demander l'intervention d'un ingénieur pour fabriquer l'outil innovant et indispensable au fonctionnement. Cela entre-t-il dans votre cadre d'aide ou de soutien ? Si c'est sous forme de prêt, oui. Il faudrait que je connaisse le projet, en fait. Il faudrait que je connaisse le projet. Donc, n'hésitez pas, mon mail va apparaître dans la diapositive suivante. N'hésitez pas à faire un petit mémo par mail, et je vous répondrai plus précisément. C'est vrai que je ne vais pas pouvoir étudier tous les projets là maintenant. mais imaginons que ça ne rentre pas dans nos outils de financement ou d'accompagnement. Le troisième métier, vous vous rappelez, c'est la connexion. Donc, je peux peut-être vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourra mieux répondre à votre demande ou une autre entreprise qui est passée par là. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire un petit mail avec un petit pour votre sourire, Christelle, et puis votre pouce levé. Ça fait plaisir. Et ensuite, Émilie qui demande si vous accompagnez les micro-entreprises. Alors, vous êtes auto-entrepreneur ? Donc, je pense que ce sera en micro-entreprise, oui. Oui, j'ai eu la question tout à l'heure. Oui, non, non. Non, donc pas d'agrément à yeux, c'est pas d'accompagnement pour les micro-entreprises. Ok, bon, écoutez, désolée, Émilie. Non, mais faites-moi quand même un petit mot, un petit mot, Émilie, si vous le voulez bien, si vous avez du temps, selon votre projet aussi, on peut, pareil, mettre en relation ou réfléchir à comment on peut vous aider. Après, à voir si le statut micro est vraiment le statut le plus approprié pour votre projet. Je ne sais pas si on peut t'accompagner par… Oui, Émilie, allez-y. Oui, vous m'entendez ? Oui, super, excusez-moi, bonjour. Oui, effectivement, le projet de partir sur une micro, c'est pas… Enfin, a priori, c'est ce qui serait le plus intéressant pour moi. Du coup, voilà, je voulais savoir si vous faisiez éventuellement l'accompagnement ou alors les prêts ou les garanties pour ces statuts-là et éventuellement tout ce qui est lié, j'ai entendu tout à l'heure, au projet de tourisme. Ah, ben oui, il faut voir, ouais. Ok, parce que votre projet est dans le tourisme ? Accessoirement, oui. De manière saisonnière, oui. Ok, ça fonctionne. Je comprends. Quand on peut. Et une question par rapport à la définition de votre statut, vous avez été accompagnée par une association dans la création d'entreprises ou pas du tout ? Oui, actuellement, je suis avec Initiative Terre de Vaucluse. J'ai eu aussi un suivi avec ActiveCrea. Et voilà. Donc, a priori, c'est ce qui serait le plus intéressant, non pas forcément que pour l'exploitation, mais aussi par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les tarifs pratiqués. Donc, au moins, au démarrage, ça me permettra de démarrer sur des tarifs plus raisonnables avec la TVA, en fait. D'accord. On entend un enfant derrière, c'est vous ? Oui, pardon, je suis désolée, je vais recouper le micro. Non, 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 c'est pour savoir, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un micro de voix, pour éviter le… Je veux bien… Donc, si vous avez un document de présentation, si vous avez déjà été accompagnée sur la créa, et si vous voulez bien partager avec moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des regards croisés, si vous le souhaitez. Oui, si ça vous convient, je vous appellerai éventuellement, pour soit qu'on se rencontre ou une visio, mais voilà, je vous contacterai, ce sera plus simple. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, à bientôt alors. Merci. On poursuit avec Nathalie Duchosal, donc responsable environnement et développement durable à la CCI. Oui, bonjour à tous. Merci Alexandra et merci André-Christine pour ces informations. Donc, pour poursuivre cette présentation des outils mobilisables pour accompagner les entrepreneurs engagés et responsables, donc je me présente Nathalie Duchosal, en charge de l'activité développement durable à la CCI de Vaucluse. Donc, la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, soutient le développement des entreprises, quelles que soient leurs activités, les entreprises de services, d'industrie, les activités commerciales et touristiques. Donc, nous avons un rôle d'information et d'accompagnement sur de nombreuses thématiques, que ce soit à la genèse de la création de l'entreprise, à sa transmission, sur le volet ressources humaines, en matière de financement, sur la thématique développement durable, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, mais également sur les volets numériques et innovation. La CCI a aussi son rôle de faciliter la création et la reprise d'entreprises avec une césure dédiée. Il y a notamment, je pourrais pas accueillir, une conseillère création, Claire Vani, qui participe. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez éventuellement la solliciter pour y répondre. Nathalie, est-ce que tu peux monter le son ? Apparemment, il y en a qui pensent que le son est un petit peu loin, en fait. C'est assez sourd, en fait. Je le montre de mon côté aussi. Alors, j'espère que c'est mieux. J'ai augmenté le son. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, c'est mieux. Merci, Nathalie. Merci. Donc, je disais également que le rôle de la CCI, c'est également de prévenir les difficultés des entreprises avec une cellule de soutien qui est aux côtés des entreprises et pour votre information depuis le début de l'actu du Covid, depuis donc février 2020, cette cellule de soutien, avec l'ensemble de ses conseillers, a pu accompagner jusqu'à 7000 entreprises, donc pour le décryptage des mesures économiques mises en place, pour réaliser un accompagnement en personnalité en fonction des besoins et des difficultés. La CCI est également le... Ah ! Alors, Nathalie, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si au niveau des participants... Des paroles, des collectivités locales... Ça coupe un petit peu, ça a coupé. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Je t'ai entendu, mais à un moment donné, c'était coupé. Alors, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est que tout le monde. Je ne sais pas. Oui, oui, ça a coupé pour moi aussi. Ah ! C'est bizarre. Bon, alors j'espère qu'on ne va pas avoir d'autres petits-sous de son. Oui. Je vais essayer de parler plus fort. Oui. Il y a une coupure. Il y a une coupure. Une coupure, bon. Alors, j'espère que ce n'est pas notre réseau. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Donc, j'étais en train, justement, de terminer la présentation générale des services de la CECI et de l'Occuse. Donc, la CECI intervient également pour développer et structurer les groupements d'entreprises et les associations de commerçants. On peut passer à la diapositive suivante si vous voulez dire. Oui. Donc, l'ensemble des services regroupant tout ce qui concerne l'appui aux entreprises est donc regroupé au sein d'une même direction qui s'appelle la direction des relations aux entreprises et aux territoires, qui comprend donc un pôle proximité territoriale avec cinq conseillers qui sont présents sur le terrain et qui ont un rôle essentiel en matière de premier relais d'information auprès des entreprises, avec des spécificités notamment sur le commerce, le tourisme et le volet numérique. Au sein de ce pôle proximité territoriale figure également une entité prospective territoriale avec des conseillers qui sont en charge de réaliser des études territoriales, d'émettre des avis sur des documents d'urbanisme, de réaliser également des études de marché à destination des entreprises et d'alimenter un observatoire économique qui est géré par la CTI. En parallèle de ce pôle proximité territoriale figure également un pôle industrie et services avec quatre conseillers spécialisés qui interviennent donc sur le volet développement durable, sur le volet financement, l'industrie, mais également les ressources humaines. Enfin, un pôle création et transmission d'entreprises avec deux conseillers, donc le responsable du pôle Christophe Théry qui intervient essentiellement sur un volet juridique et dans le cadre des transmissions d'entreprises et Claire Vannis qui participe à notre webinaire et qui est la conseillère création pour en dire deux mots si elle le souhaite. Enfin, il y a également un centre de formalité pour enregistrer l'ensemble des formalités inhérentes aux activités des entreprises. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, plus spécifiquement pour en revenir aux missions développement durable qui nous intéressent aujourd'hui, donc nous sommes deux sur cette activité, ma collègue Isabelle Calvia et moi-même. Et donc, nous accompagnons les entreprises quelles qu'elles soient dans leur démarche de progrès, que ce soit en matière de mise en œuvre de démarche RSE, d'accompagnement sur des problématiques de conformité réglementaire, de mise en œuvre de labellisation environnementale, que ce soit auprès des professionnels de l'imprimerie ou auprès des professionnels du tourisme. Nous réalisons également le montage d'opérations collectives à destination des entreprises, notamment actuellement une opération en cours pour accompagner un groupe d'entreprises à la mise en œuvre de démarches RSE. Donc, cette opération va démarrer d'ici le mois de juin pour un groupe de six entreprises. Voilà. Une autre opération qui est actuellement en cours sur une autre problématique concernant le risque d'inondations dans le cadre du plan RON, nous avons monté un dispositif qui est actuellement en cours de déploiement sur neuf communes et qui vise justement à mettre en œuvre des mesures de prévention auprès des entreprises. ces opérations sont complètement gratuites pour les entreprises et elles peuvent se rapprocher de nous pour avoir de plus en plus d'informations sur le sujet. Enfin, un autre dispositif d'accompagnement collectif qui est le dispositif éco-défice qui est orienté vers les commerçants et artisans et dont le déploiement est en cours de finalisation sur la ville d'Avignon donc pour accompagner les commerçants à la mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales et de développement durable sur le centre-ville et qui va démarrer également sur le territoire de la ville d'Avignon. Enfin, un troisième volet pour lequel nous intervenons et qui est non des moindres puisqu'il s'agit de la représentation des entreprises. La CPI siège notamment au CODERF Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et économiques où les nouveaux projets notamment concernant les entreprises et qui peuvent avoir un impact environnemental sont présentés et donc sont soumis à l'avis des membres du CODERF. Nous participons également au montage de projets environnementaux sur l'ensemble du territoire de Beaucune. Voilà, donc pour en revenir plus spécifiquement aux dispositifs d'accompagnement qui sont proposés donc aux entreprises qui sont déjà créées là, clairement, on s'adresse à… Alors, je ne dirais pas qu'on s'adresse aux créateurs parce que ce dispositif peut vous intéresser, mais il est plutôt réservé aux entreprises qui sont donc nouvellement créées, qui vont se lancer dans une démarche de progrès et qui font appel à un dispositif régional qui s'intitule le Parcours Personnement et Responsable en PACA. Donc, ce dispositif a été initié par la région, l'ADEME, le réseau des CCI et des Chambres des Métiers et vise à mettre à disposition des entreprises toute une gamme d'outils pour les aider à progresser dans la prise en compte de leurs impacts environnementaux et de la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de développement durable. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, concrètement, comment ça se passe ? On y entre par la réalisation d'un premier autodiagnostic en ligne qui s'intitule monentreprise responsable.net où l'entreprise s'auto-évalue en ligne en une quarantaine de questions, ce qui permet de réaliser un premier état des lieux de la situation d'entreprise, sachant qu'ensuite, l'entreprise qui le souhaite peut mobiliser la réalisation d'une visite RSE par un conseiller référent, PCI, SMAR, pôle de compétitivité ou autre partenaire du visite du type qui va aider l'entreprise à identifier des pistes d'action prioritaires et l'aider à mettre en place un premier plan d'action de progrès en matière de RSE. Une fois ce premier plan d'action de progrès réalisé, l'entreprise s'engage officiellement dans le parcours en signant une déclaration d'engagement, ce qui va lui permettre ensuite de pouvoir bénéficier d'un accompagnement adapté via un dispositif mobilisable par l'un des partenaires présents dans le parcours ou également en mobilisant le dispositif du chéquier conseil RSE dont on va reparler un peu plus loin. Enfin, la dernière étape de ce parcours permet de valoriser les entreprises en affichant notamment les logos du parcours sur l'ensemble de leur communication, en ayant la possibilité de réaliser de petits clips d'idées pour présenter leurs activités et les bonnes pratiques en matière de développement durable de mise en œuvre et enfin, en fonction de leur niveau de maturité, de pouvoir candidater au trophée de la RSE PACA. Voilà, donc là, vous avez les différentes étapes qui sont rebalayées. Donc, l'autodiagnostic en ligne permet en moins de 15 minutes de faire un état des lieux sur la performance globale de l'entreprise. On peut se connecter via le site monentreprise responsable.net où on balaye une quarantaine de questions et on va récupérer un livrable sous forme de PDF qui va présenter les sources et les faiblesses de l'entreprise en matière de RSE. Donc là, on n'est vraiment pas sur du scoring. On est vraiment sur un premier état des lieux qui permet de faire un point de situation de l'entreprise à un instant P de façon à pouvoir ensuite identifier quels sont les impacts les plus pertinents pour l'entreprise et les actions de progrès qu'on va pouvoir mettre en œuvre en place. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce premier niveau d'accompagnement. Non, pour l'instant, on n'a pas de questions dans l'espace discussion. Donc, on continue. Peut-être une question. Ce auto-diagnostic-là est gratuit, c'est accessible à tout porteur de projet ? Complètement. Donc là, l'auto-diagnostic est complètement gratuit, tout porteur de projet, pour le réaliser, déjà, pour avoir une idée justement de ce qu'on peut lui demander par la suite et pour pouvoir ensuite prétendre une fois la création de l'entreprise réalisée à pouvoir solliciter les différents outils du parcours. Donc, c'est une étape incontournable pour rentrer dans ce parcours d'accompagnement. D'accord. Un porteur de projet en création peut déjà faire appel à ce dispositif-là pour se lancer ? D'accord. D'accord. Très bien. Merci. Donc, cette visite d'une demi-journée est donc réalisée par un conseiller, CMAR, CCI, Pôle de compétitivité, votre partenaire et va permettre à l'entreprise d'identifier en trois pistes de travail en moyenne les trois grands enjeux qui correspondent aux trois champs du développement durable les plus pertinents, donc l'environnemental, le social et l'économie. D'accord. Alors, en fonction des enjeux qui seront identifiés et des premières pistes d'action prioritaires qui auront été précisées à l'entreprise, elle pourra également être orientée vers un dispositif qui est extrêmement intéressant qui s'appelle le CHI Conseil RSE et qui peut permettre à une entreprise qui s'engage dans le parcours de bénéficier d'un droit de tirage de trois à cinq euros de conseils en RSE qui seront pris en charge à hauteur de 70 % par la région publique. Donc, ça, c'est un dispositif qui aujourd'hui existe encore dans le parcours performant et responsable en PACA. Ce parcours est en train d'évoluer vers un nouveau dispositif qui s'appelle le parcours premier pas vers la transition écologique et on n'est pas encore certain que ce même dispositif s'est perduré dans la nouvelle mouture. Mais il y a des choses qui sont en cours, qui sont en train de se monter et dont on va parler un peu plus loin. à la croix. Alors, l'écoute vidéo RSE, là également, c'est un très bon outil justement mobilisable à partir du moment où une entreprise s'engage dans ce parcours de procès. Elle peut être amenée à communiquer sur ses bonnes pratiques et le meilleur moyen de le faire, c'est effectivement de pouvoir réaliser un petit outil vidéo qui va mettre en valeur l'ensemble des mesures et bonnes pratiques en matière de développement durable qui sont mises en œuvre par l'entreprise. Donc, c'est un excellent petit outil de communication auprès de ses parties prenantes, auprès de ses clients, de ses fournisseurs, de l'ensemble, en fait, des interlocuteurs qui vont graviter dans la sphère de proximité de l'entreprise. Merci. Et enfin, le dernier dispositif qui avait été abordé déjà en partie par Marie-Christine, c'est le dispositif régional Fèdre. Donc, Fèdre, ça signifie le contrat pour l'emploi et le développement responsable des entreprises. Le dispositif actuel est clôturé depuis le mois de janvier. Il est en cours de refonte dans le cadre du nouveau parcours transition écologique. Pour votre information, donc, c'est un des derniers, j'allais dire, dispositifs en matière de subvention de la région puisqu'il permet à toute entreprise en phase de développement et créateur d'emplois de pouvoir bénéficier de financements qui peuvent aller sur une fourchette de 15 000 à 45 000 euros sur les trois dons du dispositif pour soutenir ce projet de développement. Donc, en fait, il y a quand même certains critères à respecter. L'entreprise doit exister depuis quelque temps puisqu'elle doit avoir au moins un à deux exercices à son actif et elle doit s'engager également dans la réalisation d'un diagnostic qui reste approfondi avec un partenaire extérieur qui va la suivre pendant les trois dons du dispositif. Donc là, il y a un processus de sélection avec un appel à candidature, un nombre restreint de dossiers qui sont sélectionnés au niveau régional. donc en globalité sur ce dispositif, une cinquantaine de candidatures sont sélectionnées à l'année sachant que la prochaine mouture, si elle est renouvelée dans le cadre du prochain parcours transition écologique, les candidatures devraient être ouvertes je pense pour en du mois de novembre prochain. Voilà. D'accord. Ok. Merci Nathalie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce parcours déjà qui a été présenté, ce parcours performant et responsable ? Donc voilà, l'auto-diagnostique, l'auto-évaluation peut être déjà intéressante en tant que porteur de projet en création, peut-être pour évaluer, pour auto-évaluer vous-même votre projet sans forcément aller après un peu plus loin sur la visite RSE et la déclaration d'engagement, mais déjà peut-être pour faire un petit point d'horizon sur votre parcours responsable. Ça peut être intéressant. Et ça peut permettre aussi de donner des idées justement sur l'ensemble des champs qui sont balayés et sur des actions qui peuvent être intéressantes de déjà anticiper afin de pouvoir les construire et les mettre en œuvre pour la suite. D'accord, merci. Alors, on poursuit avec le parcours de la transition écologique des entreprises. Voilà, donc là, c'est un dispositif de la région. Donc, clairement, la présentation que vous allez voir là est une présentation de la région sud pour ce nouveau parcours qui va venir supplant et le parcours performant et responsable en PACA. Donc, quand on parle de transition écologique, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Donc, il est clair que la transition écologique regroupe l'ensemble des grandes thématiques que sont la transition énergétique, la responsabilité sociétale des entreprises et la mise en œuvre de démarches d'économies circulaires, en fait. C'est la mise en synergie de l'ensemble de ces thématiques qui va permettre à une entreprise de s'engager dans une vraie réflexion en matière de ses impacts environnementaux et de ce qu'elle est en mesure de mettre en œuvre pour pouvoir y pallier ou en tout cas mettre en œuvre petit à petit des démarches de progrès. Donc, la région Sud propose notamment un parcours avec différents niveaux d'accompagnement en fonction du niveau de maturité de l'entreprise avec toute une gamme complète d'outils d'accompagnement et de financement qui sera en fait orienté vers l'ensemble des petites et moyennes entreprises de la région, quelle que soit leur activité. Et le premier niveau, concerne le parcours premier pas de l'entreprise dans la transition écologique pour lequel un appel à projet de la région a été pensé l'an dernier et pour lequel sept prestataires ont été retenus. Donc, on peut peut-être passer à la dière suivante pour identifier les prestataires et déjà vous donner des informations sur ce premier niveau d'accompagnement. les prestataires donc retenus dans le cadre de cet appel à projet sont la CRES, SACA, l'IRCE, le réseau BGE, le réseau France Initiative, le réseau France Active, le réseau des TTI et le réseau CMA. C'est-à-dire que dans le cadre de ce parcours premier pas vers la transition écologique, sept prestataires vont pouvoir proposer des outils d'accompagnement destinés aux entreprises en fonction de leur niveau de maturité et en fonction justement de leur appartenance à différents réseaux. D'accord. Ce parcours est en cours de structuration aujourd'hui. Il devrait potentiellement être mis en place et mobilisable à compter de fin avril. Je donne cette date avec précaution parce que l'ensemble des outils d'accompagnement sont en cours de construction par les différents partenaires. À partir du moment où l'ensemble des dispositifs sera prêt pour être communiqué auprès des entreprises, le relais sera fait par la région pour informer très largement sur la mobilisation du concours. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce qui vient d'être présenté ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, qui vous interpelle, sur lequel vous avez envie d'aller peut-être ? N'hésitez pas à prendre la parole avec la visio et le micro si vous voulez. Merci. 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 Marie-Christine, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose de ton côté ? Tu as vu mon message dans le chat, oui, peut-être. Non ? Non. D'accord. Oui, je voudrais revenir sur ma réponse catégorique négative tout à l'heure concernant la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur, puisque j'ai vérifié, effectivement, on le fait peu, très, très peu, mais on peut quand même, parce que souvent, ce n'est pas avantageux pour les porteurs de projets qu'on accompagne par rapport au modèle économique, mais on peut quand même étudier votre projet. Je pense que c'est Émilie qui avait posé la question, mais je réponds là aussi à tous. Donc, on le fait peu, mais c'est à la marge chez nous, mais on peut le faire. Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre projet. D'accord. C'est bien que ce soit ouvert, que ça puisse... Non, mais j'avais un petit doute, en fait, donc j'ai vérifié, j'ai vite fait un petit message à une collègue, et voilà. D'accord. Donc, alors, je n'ai pas accès, il faut que j'arrête, je me partage du document pour pouvoir accéder à l'espace discussion. Alors, je vais l'arrêter 30 secondes pour reprendre l'espace discussion. Il y avait une dernière diapo, Alexandra, qui concernait spécifiquement le service création chez nous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques par rapport aux activités du service création. Tu veux que je reprenne le PowerPoint ? Ou tout ça, j'ai changé ? Voilà, sur la diapo suivante, voilà, où en fait, on a les coordonnées justement de la création. Et Claire Vanny, qui fait partie de... De mots. Oui, voilà, c'est Claire veut rajouter quelques informations complémentaires. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, effectivement, la CECI de Vaucluse accompagne les créateurs et les repreneurs dans l'élaboration, la structuration du projet. Ça parte directement des premières idées au lancement effectif de l'entreprise. Donc, les conseillers, nous sommes présents à chaque étape de la création ou de la reprise d'entreprise pour les activités de la compétence CECI, donc tous ces commerces, industries, prestations de services, hors activités artisanales, tout ce qui concerne la fabrication, la transformation, employant de plus de dix salariés. On intervient à différents niveaux, donc tout ce qui est accompagnement collectif pour guider dans les premiers pas vers la création, reprise d'entreprise à travers notamment des webinaires qui présentent les étapes, le parcours, les démarches de la création, reprise d'entreprise. Donc là, on a mis en place trois webinaires, en fait trois modules, donc un qui concerne tout ce qui est études de marché pour bien préparer son projet en se posant les bonnes questions, un second module qui présente les éléments financiers, les partenaires et dispositifs d'aide et de financement et un troisième module sur tout ce qui est présentation, les choix juridiques, aspects sociaux et régimes fiscaux. On propose également aussi après des réunions thématiques, des ateliers micro-entrepreneurs et bien sûr, le gros de l'activité du service, c'est également aussi l'accompagnement sur mesure personnalisé, accompagnement individuel pour apporter une expertise, un accompagnement technique. On va être là pour aider à structurer le projet, à vous apporter des informations réglementaires, identifier les aides, vous aider au choix de statut juridique, à apporter une méthodologie et une étude de marché et les entretiens individuels sont gratuits à ce jour. C'est le parcours de la création. Nous ne sommes pas les seuls sur le territoire. Effectivement, vous avez d'autres partenaires qui interviennent sur le territoire de la COV. Vous avez notamment le RIL, le Réseau d'Initiative Local pour l'Emploi qui accompagne aussi la Chambre des métiers pour les activités artisanales, la Chambre des cultures pour les activités agricoles, la structure également aussi, l'association ECTI aussi et après, vous avez le financement possible à travers l'Initiative en tout. D'accord. Voilà, l'accompagnement qu'on propose sur le territoire tous les créateurs et tous les repreneurs en entreprise. D'accord. Merci Claire. Marie-Christine, tu marquais sous « Souhaitez-vous préciser cela ? » C'est par rapport à la question à l'envoi de Martin ? Oui, d'Alain Martin. Il dit que c'est intéressant, donc super, pour ces questions. Donc, je suis curieuse, en fait. Je me demandais… À quel niveau ? Voilà, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus en prenant le chat, par exemple, enfin, en prenant le micro. Alors, non, écoutez, je crois qu'il est parti. D'accord, OK. Non, il est là, non, il est là, mais à part bon. D'accord, oui. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on arrive à la fin du timing, donc c'est 11 heures. merci. Donc, déjà, poursuivre la fin du diaporama. Notre prochain webinaire se déroulera le jeudi 22 avril sur l'implantation, donc de ma cuisine à mon usine, parce qu'on démarre souvent chez soi et quand on se développe, on peut jusqu'à, enfin, aller jusqu'à la création d'un établissement industriel. Voilà, donc ça sera, ça se déroulera toujours via le webinaire. et donc on remercie tous les partenaires, merci aux intervenants d'aujourd'hui, donc Nathalie et Marie-Christine pour vos interventions et Claire qui est venue en appui de la CCI. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, on peut en prendre quelques-unes. Donc, Martin, Alain, donc aujourd'hui, les entreprises s'intéressent à ces démarches et essaient d'évoluer dans la redistribution pour fidéliser ses salariés et ses clients. Oui, tout à fait. Marie-Christine, tu veux rebondir dessus peut-être ? Non, non, je voulais, je te remercie Alexandra. Non, c'est juste pour savoir ce qu'il entendait par là. Voilà, merci pour cette précision. Très bien. Écoutez, merci à tous pour votre participation et votre écoute. On va vous envoyer les supports PowerPoint juste après la réunion. pour la réunion. Merci. Merci.